Denis Sasungueso prépare une guerre au Congo avec la complicité de Paul Kagame du Rhône-là. Mathias Zon dit sa part de vérité. C'est une information qui ne vous a pas échappé. Le despote congonnais a instruit ses soufifs de trouver une dénomination à la tribu Moshi, résident à Oyo, un prélude à une autonomie. C'est une forme de scission qui ne dit pas son nom. Dans ce journal que les habitants de la ville d'Oyo dans la cuveille tend désormais une appellation Oyo-lois pour les hommes, Oyo-loises pour les femmes. Cette dénomination a été adoptée hier au terme de la première session extraordinaire du conseil municipal d'Oyo. Des précisions avec Eric Maki. Réunis en première session extraordinaire administrative qui s'est tenue du 14 au 19 juin 2024 sous la direction de Gaston Yoka, les conseils municipaux d'Oyo, qui étaient appelés à décider entre autres sur l'appellation des habitants de la ville d'Oyo. La création de la gare routière et du marché central de cette ville ont examiné avec munici et adopté toutes les affaires soumises à leur appréciation et sont arrivés à la conclusion selon laquelle les habitants d'Oyo seront désignés par les Oyo-lois et les Oyo-loises. Il y a une accélération dans l'agenda tribal et sécessionniste du dictateur Denis Sasugueso qui voit jour après jour son régime être contesté sur l'ensemble du territoire. La récente apparition des autorités dans la partie sud du Ducoup sur la vente anticonstitutionnelle de leur terre au Rwanda est un présage, présage, un scénario d'une guerre de tribus à venir si rien n'est fait. Dans une récente interview accordée à France 24, Paul Kagame, qui a des visées expansionnistes et bellicistes, n'a pas hésité d'affirmer qu'il est prêt à faire la guerre en RDC pour arracher de force les régions riches riches en ressources naturelles dans la partie est de la république du Congo. Absolument. Est-ce que la guerre avec la RDC est une réelle possibilité ? Vous avez fait référence aux questions soulevées par le président Tshisekedi. Il vous a dit, à vous et à d'autres, dernièrement encore, un certain nombre de choses. Il a dit qu'il fallait que la guerre soit portée sur le Rwandais, renverser le gouvernement et ainsi de suite. Si quelqu'un dit ça, dans une situation de cette nature, eh bien, d'un côté, on peut penser que cette personne est en train de bluffer ou qu'elle n'a rien d'autre à dire. Mais d'un autre côté, on regarde notre situation, notre expérience, notre histoire, rien n'est considéré comme acquis. Donc, vous êtes prêt à vous battre si nécessaire ? Que ce soit la situation dans l'est du Congo, que ce soit tout ce qui peut déborder sur notre territoire ou quoi que ce soit d'autre, nous sommes prêts à nous battre. Nous sommes là où nous en sommes, car nous avons combattu pour nos droits et pour nos vies. Et cela ne fait aucun doute. Nous n'allons pas reculer, être dissuadés si quelqu'un nous menace. Cela n'est pas un secret. Nous sommes prêts à nous battre. Est-ce que vous craignez des sanctions occidentales en raison de la présence dénoncée de vos troupes en RDC ? Je vais vous dire une bonne chose. Au regard de notre histoire, au regard de tout ce dont nous parlons, nous avons été façonnés par les difficultés, par les injustices. Quelqu'en a été l'autre et nous n'avons peur de rien. Maintenant que les intentions de Paul Kagame sont connues sur sa volonté d'arracher une partie du territoire de la République Démocratique du Congo, nous pouvons aisément imaginer ce qui pourrait arriver à toute la partie sud du Congo, cédée dans un flou total par Christelle Sassou Nguesso. Pascal Tzatsi Mabiala, qui avait maladroitement accusé les Congolais d'être xénophobes, peut-il avoir le courage de nous faire un décryptage sur les déclarations de Paul Kagame ? La terre, la terre, la terre, a peur de vue la terre. Il y a les terres coutumières, selon la loi, qui appartiennent aux paysans. Et il y a les terres qui relèvent du domaine de l'État. L'État n'a pas autorité sur toutes les terres, mais les paysans n'ont pas également autorité sur toutes les terres. Maintenant, je crois savoir qu'aujourd'hui, les accords passés avec le Rwanda ne portent pas sur les terres coutumières, mais sur les terres qui relèvent du domaine de l'État. L'État propriétaire de son patrimoine, des liens, peut trouver un partenaire, fut-il rwandais, fut-il français, pour s'associer et créer une société mixte, une société de droits congolais, qui embauche des gens congolais pour faire de l'activité agricole. Creusons d'abord. Si c'est ça, nous en disons peut-être trop, mais les paysans n'ont pas encore été touchés directement. Pas encore. Peut-être le sera. Pour le moment, ce qui est en jeu, ce sont les terres, dit-on, les terres qui relèvent du domaine de l'État, mais pas les terres coutumières. Maintenant, on dit oui, peu importe. Ce sont les terres du Congo. On ne veut pas voir les Rwandais ici. Attention, on n'est pas loin d'être loin de la zénophobie. On n'est pas loin. Contrairement aux déclarations dénuinées de tout sens de Pascal Satsima Bialla sur la vente anticonstitutionnelle des terres congolaises à Paul Kagame du Rwanda, Macha Sison, homme politique et figure de l'opposition congolaise, s'est prêté à un exercice de vérité sur les accords de cession de terre au Rwanda. Il s'est apesanti sur la forme, mais également sur le fond, des accords signés entre Christelle Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame. Des accords qui n'engagent en aucun cas le Congo, selon les déclarations fermes de ce natif teke. Les accords secrets signés entre le Congo et le Rwanda s'inscrivent dans le cadre du projet politique du président Denis Sassou Nguesso de préparer une succession dynastique à la terre de l'État congolais. En effet, le chef de l'État congolais caresse le rêve de faire de son fils, Denis Christelle Sassou Nguesso, son dauphin. Cette perspective se heurte malheureusement pour lui à une très vive opposition de la famille régnante, de la majorité des membres écartent du PJT, partis au pouvoir, et de près de 99% des populations congolaises. Devant ce rejet quasi-général du dauphin désigné, le chef de l'État congolais a décidé de passer en force. Dans cette perspective, il a mis au point un plan de guerre, en vue de propulser son fils à la barre. Dans ce plan, le Rwanda est sollicité pour aider militairement Denis Christelle Sassou Nguesso à prendre le pouvoir au moyen d'un coup d'État, avec le soutien actif des mercenaires rwandais installés à Oyo, Inoni-Falaise, Lifula, Maluku et Bradaville. Les accords secrets signés entre le Congrès et le Rwanda visent l'atteinte de cet objectif stratégique. Comme chacun le sait, l'objectif stratégique de l'action politique du président rwandais est de créer un Tutsi-Lande dans la région des Grands Lacs et en Afrique centrale. Plus concrètement, il s'agit de construire un grand empire Ima-Tutsi qui engloberait le Rwanda, le Burundi, les RDC, le Congo-Badaville et l'Angola. Pour le président rwandais, cet empire n'a pas de frontière. Sa frontière est l'horizon. Sa stratégie repose sur quatre piliers. L'infiltration des institutions publiques de pays africains cibles par ses experts en espionnage et les hirondaises rwandaises, belles et charmantes filles Tutsi du service secret extérieur rwandais rompues à l'art de la séduction, comme c'est le cas en RBC, en RCA, au Congo-Badaville, au Cameroun, en Afrique du Sud, en Angola, etc. Déni Sassou Nesso, qui n'a jamais été élu, qui n'a jamais bénéficié de la confiance du peuple congolais, joue son vatou pour imposer son fils à la tête du pays par le truchement des accords fous avec Paul Kagame du Rwanda, malgré l'opposition au sein de sa famille biologique et au sein de sa famille politique. Je m'adresse à vous, officiers et sous-officiers de l'armée, hommes politiques et intellectuels patriotes. Allons-nous laisser notre pays sombrer dans le chaos. Ne soyons pas complices de cette haute trahison, car il s'agit en effet de l'avenir de tout un pays, de vos enfants et de nos petits-enfants. En cédant une partie du Congo au Rwanda, Déni Sassou Nesso, bien qu'ayant des origines étrangères par son père, a commis un acte de forfaiture contre la conscience collective du peuple congolais et ce, dans toute sa diversité. Nous vous invitons à réécouter les propos de Paul Kagame sur sa volonté à faire la guerre en République démocratique du Congo pour arracher les régions riches en ressources naturelles. Allons-nous être complices de tous ces millions de morts au Congo voisin ? C'est choquant. Merci de vous abonner et de partager la vidéo. Au revoir. Absolument. Est-ce que la guerre avec la RDC est une réelle possibilité ? Vous avez fait référence aux questions soulevées par le président Tshisekedi. Il vous a dit, à vous et à d'autres, dernièrement encore, un certain nombre de choses. Il a dit qu'il fallait que la guerre soit portée sur le Rwandais, renverser le gouvernement et ainsi de suite. Si quelqu'un dit ça, dans une situation de cette nature, eh bien, d'un côté, on peut penser que cette personne est en train de bluffer ou qu'elle n'a rien d'autre à dire. Mais d'un autre côté, on regarde notre situation, notre expérience, notre histoire. Rien n'est considéré comme acquis. Donc, vous êtes prêts à vous battre, si nécessaire ? Que ce soit la situation dans l'est du Congo, que ce soit tout ce qui peut déborder sur notre territoire, ou quoi que ce soit d'autre, nous sommes prêts à nous battre. Nous sommes là où nous en sommes, car nous avons combattu pour nos droits et pour nos vies. Et cela ne fait aucun doute. Nous n'allons pas reculer, être dissuadés. Si quelqu'un nous menace, cela n'est pas un secret. Nous sommes prêts à nous battre. Est-ce que vous craignez des sanctions occidentales en raison de la présence dénoncée de vos troupes en RDC ? Je vais vous dire une bonne chose. Au regard de notre histoire, au regard de tout ce dont nous parlons, nous avons été façonnés par les difficultés, par les injustices. Quelqu'en a été l'autre, et nous n'avons peur de rien. Élections ? De plus, il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Sous-titrage ST' 501